Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet ainsi que pour le réunionnel du mois d'août. Donc j'espère déjà que la luminosité n'est pas trop bizarre parce qu'il y a un soleil de plomb qui me tape sur la tête. J'ai toujours à cause dans la vidéo mais bon c'est pas grave on va passer outre. J'espère que la luminosité n'est pas trop forte on va dire. Donc alors pour le mois de juillet j'ai lu 8 livres, c'est un petit peu en dessous des bilans précédents mais c'est le fait que ce soit l'été, qu'on fasse autre chose que lire, la chaleur etc. Elle n'a pas forcément envie de lire. Bon ça reste quand même un bon mois. Donc on va tout de suite commencer par le bilan du mois de juillet. Je vous mettrai les couvertures des livres parce que j'ai eu la flemme de les sortir de ma bibliothèque. Donc je les insérerai dans les vidéos quand je parlerai etc. Donc le premier livre que j'ai lu au mois de juillet c'est Les gardiens d'éléments, le tome 1, La maîtresse du vent de Rachel Caine de l'édition Panini Books dans la collection Crimson auquel j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Alors ce livre, j'ai bien aimé, surtout après la moitié du bouquin. Un univers très riche qui change ce qu'on peut trouver dans les univers science-fiction, dans d'autres livres. C'est vraiment un univers très bien travaillé, très bien trouvé par l'auteur. Personnages qui sont sympas à suivre mais avec lesquels je ne me suis pas vraiment attaché. Mais je lirai la suite avec plaisir parce que la fin laisse vraiment présager une bonne suite. Donc on verra. Ensuite j'ai lu Possession le tome 1 de Elana Johnson aux éditions Michel Laffont auquel j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Donc Possession a été une bonne lecture dans l'ensemble. J'ai passé un agréable moment. Même si l'univers n'avait pas été assez exploité pour ma part. Vous allez me dire oui c'est un tome 1 donc forcément c'est normal. Mais je trouvais qu'il y avait quelques petites choses qui pouvaient être plus exploitées. Comme par exemple nous dire ce qui s'était passé avant qu'on rentre dans l'histoire. Sinon les personnages sont très sympathiques à suivre. Là par contre je me suis attaché au personnage principal féminin. Et même si la suite ne sera pas publiée je pense chez Michel Laffont. Je ne sais pas si je lirai la suite en VO. Mais bon on verra. Parce que la fin l'a vraiment présagé aussi une suite qui aura à mon avis beaucoup de promesses. Ensuite j'ai lu Reviens-moi de Rachel Ward aux éditions Michel Laffont toujours. Auquel j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Donc Reviens-moi a été vraiment une lecture très entraînante. Très psychologique qui m'a pris au trip. J'ai vraiment adoré ma lecture. C'est passé pas très loin du coup de coeur. J'ai adoré suivre le personnage principal masculin. On ressentait parfaitement ses émotions. Rachel Ward a une plume vraiment sublime que j'ai adoré suivre. Son histoire est très bien ficelée. Le côté fantastique qu'elle a ajouté à son récit est très bien mis en place. Et franchement j'ai adoré ma lecture. Donc si vous ne connaissez pas ce roman franchement allez-y lisez-le foncé. Ensuite j'ai lu Wayne Est le tome 2 trompé me semble que c'est de Jess Hayne aux éditions Midi Collection Beatlit. Auquel j'ai lu une note de 8 sur 10. Voilà donc ce tome 2 est dans la lignée du tome 1. J'ai vraiment adoré trouver le personnage principal de Shira Wayne Est. Franchement c'est un personnage comme ça. Toujours autant de péripéties. C'est très rythmé. Ça va très très vite. Ça se lit très très bien. Et l'univers est toujours aussi plaisant à suivre. Et toujours aussi plaisant à découvrir. Voilà donc le tome 3 est dans ma palle. Je pense que je sortirai au mois d'août. Mais franchement si vous ne connaissez pas cette série. Franchement encore une fois allez-y. Ensuite j'ai lu un manuscrit. Donc je vais pas l'heure de vous en parler. Mais dans l'ensemble j'ai été un petit peu déçu de ma lecture. Donc bon c'est une chose qui arrive. Ensuite j'ai lu Sœur sorcière le livre 1 de Jessica Spotswood. Audition Nathan. Régime une note de 8 sur 10. Donc Sœur sorcière a été une très très bonne découverte. Une très bonne lecture. J'ai adoré suivre le personnage de Kate. Qui est l'une des trois sœurs qu'on va suivre pendant l'histoire. Franchement je me suis beaucoup attaché à Kate. A Tess. La cadette des trois sœurs. Maura un petit peu moins parce que. Je sais pas elle est vraiment. Différente de ses sœurs. Enfin elle a un caractère vraiment à elle. Mais dans l'ensemble j'ai aimé les trois sœurs. J'ai aimé l'univers construit par l'auteur. L'univers historique surtout. Parce qu'on est pas au 21ème siècle. Dans notre monde à nous. On est au 19ème siècle. Donc il y a vraiment des règles qui sont mises en place. Des coutumes. C'est vraiment très bien ficelé. Très bien construit. Les personnages sont très bien travaillés. Si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à aller voir mon CLT que j'ai posté la semaine dernière. Dans l'ensemble j'ai adoré ma lecture. Ensuite j'ai lu La beauté du mal de Rebecca James. Aux éditions Pocket. Auxquels j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Donc La beauté du mal. Je l'ai aussi chroniqué en vidéo. Enfin chroniqué. J'ai donné mon avis. Dans mon précédent c'est l'été. Mais dans l'ensemble ça a été une superbe lecture. Une lecture très psychologique que j'ai adoré. Voilà ça me fait réfléchir sur les personnes. Qu'on a en amis. Des amis qui peuvent être intéressés par rapport à nous. Voilà une triple intrigue vraiment très bien menée. Très bien ficelée. Le personnage de Catherine j'ai adoré. Et voilà. Je vous invite à suivre. A aller voir mon avis. Et je recommande vraiment ce livre. Et ensuite j'ai lu au mois de juillet mon dernier livre. Qui était donc le prélude à Animal. Donc Animal le tome 0. Tambour dans la nuit de Victor Dixen. Aux éditions Gallet Marjeunesse. Auquel j'ai mis une note de 7 sur 10. C'est vraiment un prélude qui met en place une ambiance. Une atmosphère. Vraiment. Qui nous met sous tension. Et qui place le contexte historique. Du tome 1 d'Animal. J'ai adoré. Bon j'ai pas adoré ce prélude. Mais j'ai bien aimé cette mise en bouche. Donc du coup c'était vraiment sympa à lire. Et je vous rappelle qu'il est disponible sur le site internet des éditions Gallet Marjeunesse. Et qu'il est gratuit. Donc si vous voulez aller le lire. Et le télécharger. Allez-y. Donc pour le prévisionnel. Ensuite du mois d'août. Alors j'ai déjà lu deux livres au mois d'août. Qui était le tome 1 d'Animal. Donc la malédiction de boucle d'or de Victor Dixen aux éditions Gallet Marjeunesse. Et j'ai lu comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale de Caril Ferré. Aux éditions du Point. Donc mes chroniques sont déjà disponibles sur le blog si vous voulez aller les voir. Je vous parlerai plus de ce livre dans mon prochain C'est l'été plutôt. Et je prévois de me lire. Enfin déjà. Ma lecture en cours. Que j'ai à côté de moi. Donc je peux vous la montrer. C'est Avant d'aller dormir de S.J. Watson aux éditions France Loisirs. Ma prochaine lecture sera Un monde idéal. Ou c'est la fin de J.S.K. aux éditions Seconde Chance. Et je me prévois pour le mois d'août. Plusieurs suites de séries. Donc je vais privilégier les suites. Alors ce sera le quatrième tome de Charlie Davidson. Quatrième tome au fond de Darinda Jones. Audition Milady Collection Beatlet. Ce sera le tome 3 de Wayne Est. De Jess Haine. Qui s'appelle... Je sais pas si c'est trompé. Non trompé c'était le tome 2. Donc ça doit être enlevé. Enlevé ou traqué. Et enfin je sais plus je vous mettrai la photo de couverture. De toute façon vous aurez le titre en intégralité. Audition Milady Collection Beatlet. Ce sera le tome 8 de La Maison de la Nuit. Libérée de PcCast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Et ce sera enfin le tome 2 de la sélection. Donc l'élite de Kira Cass. Aux éditions Robert Laffondre leur Collection R. Ce sont 4 livres que j'ai vraiment envie de lire. Que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et voilà. Il me tarde vraiment de sortir de ma palle. Je vais essayer au mois d'août de ne pas acheter de livres. Pour faire bien descendre ma palle. Et de toute façon je vous retrouve... Dans très peu de temps pour le C'est l'été que lisez-vous. Et je vous ferai part de toute façon de mes impressions en vidéo et sur le blog. Pour la suite de mes chroniques. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne semaine. De très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501